Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler de donner son sang. Bah oui, parce qu'en fait j'ai fait une grosse connerie depuis 50 ans, 30 ans, je me suis aperçu que je n'ai pas donné mon sang. Alors j'ai essayé de corriger là, j'ai essayé de corriger puisque tous les deux mois on peut donner son sang. Et en fait je me suis aperçu que par négligence, par égoïsme, par désintérêt, et bien je n'ai pas donné mon sang depuis que j'avais l'âge de le faire, je crois 18 ans. Donc tu vois ça fait 30 ans de perdu bêtement comme un idiot. Alors on ne peut pas tabler forcément sur une fois tous les deux mois parce que ça fait beaucoup quand même. Mais disons qu'une fois tous les 4 mois ou même tous les 6 mois, tu vois si j'avais donné tous les 6 mois sur 30 ans, ça aurait fait 60 poches de sang de je ne sais plus à combien, si c'est 500 grammes je crois, qui auraient été pu servir pour les gens. Et en fait, et bien j'en suis pas fier. Et je me suis dit depuis longtemps que je devais faire un sujet là-dessus, c'est habituel, je le dis toujours, je dois faire des sujets. Mais là, je pense que c'est un sujet intéressant et important parce que ne fait surtout pas comme moi. En fait, ce qui m'a arrêté dans le don du sang, quand on est jeune on ne fait pas trop gaffe, on est un peu foufou. Et puis après, j'avais vu, c'est vrai, des gens qui se faisaient photographier quand ils donnaient leur sang, j'avais trouvé ça obscène parce qu'on donne son sang, ben voilà, c'est un don, c'est comme ça. Et puis quand j'ai voulu y aller à deux reprises, dont une fois quand j'avais des gamins, je veux dire en petit bas âge, puisque maintenant ils sont grands, et bien j'avais pas, j'étais pas resté parce qu'il y avait beaucoup de monde et puis il fallait attendre, tu vois. Et ça m'avait démobilisé parce que je m'étais dit, si donner son sang, c'est passer son temps à attendre, ça vaut pas le coup. Or, il y a une solution qui est drôlement bien, tu vas à l'établissement Français du Sang dans ta région, chez nous c'est à Caen, tu viens quand tu veux, t'arrives, ah bien sûr, il ne faut pas venir à deux heures du matin, mais tu peux y aller n'importe quel jour, tu y vas tranquillement, tu arrives, même sans rendez-vous, et puis ils te prennent, et puis ils te prennent du sang. Et en fait au début ça prend un peu de temps parce qu'ils doivent te remplir ta fiche, ils doivent faire un petit peu, renseigner les rubriques, mais au bout d'un moment, quand tu y vas régulièrement, ça va vite. Et c'est sympa parce que là-bas t'as l'impression d'être accueilli comme un héros, en fait tu fais rien d'autre que donner ce que t'as reçu, puisque moi j'ai eu des opérations, ça a pu m'arriver, des petites opérations, et j'ai quand même, je me rappelle, avoir reçu du sang. Donc voilà, c'était juste une petite capsule pour dire que, ne fais pas la connerie que j'ai faite, établissement français du sang, t'as un centre dans tous les départements, voire même parfois des permanences. Après je ne sais pas comment ils ont géré ça, parce que je me rappelle être allé à une fois, à un endroit où il fallait attendre une heure et demie, il y avait plein de monde qui attendait pour se faire prendre du sang. Je pense qu'à l'époque où on est, ce n'est pas très pertinent, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a des nouvelles solutions dans les collectes, disons plus rapprochées des personnes, qui ne peuvent pas nécessairement aller à Caen ou alors dans la principale ville de leur département, et peut-être qu'il y a des moyens par internet, je ne sais pas, de dégager des créneaux. Mais enfin, ne fais pas la connerie que je fais, au moins une fois par an donne ton sang, je trouve que c'est une bonne idée, et puis je te dis, je regrette. Alors là, il paraît que c'est jusqu'à 77 ans, donc tu vois, j'ai encore une vingtaine d'années, si je vais jusque-là, donc ça veut dire une quarantaine de poches, quoi, ce qui serait pas mal. Voilà, c'était un petit sujet sans prétention, juste pour t'inciter à aller donner ton sang. J'espère que tu es plus civique ou plus discipliné que moi, parce que je n'ai pas montré le bon exemple. Salut, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada